Face à plus que Fouladi Lamamra, il annonce la disponibilité de l'Algérie à diriger l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie s'est déclarée prête à accueillir une réunion ministérielle des pays de l'Union africaine dans le but d'élaborer un nouveau plan d'action africain qui encadre une action continentale commune dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Lors de sa participation à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra a déclaré que l'évolution de la menace terroriste sur l'arène continentale au regard de son extension géographique et de sa dangerosité croissante pour les peuples africains, montre que les groupes terroristes ne connaissent pas de frontières. Elles pensent et travaillent ensemble pour atteindre son objectif de semer la pagaille, ce qui, selon lui, oblige les États membres à travailler ensemble dans le cadre de l'unité et de la solidarité. Il a souligné à Lamamra, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'engagement de l'Algérie, en tant que coordinateur de l'Union africaine dans ce domaine, à poursuivre ses efforts pour permettre aux pays du continent de répondre efficacement aux défis posés par cette fléau transfrontalier. Il a également rappelé l'initiative du Président de la République de présenter une nouvelle vision à travers un ensemble de propositions visant à renforcer les efforts collectifs des pays africains et les mécanismes de l'organisation continentale dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre a exprimé la volonté de l'Algérie d'accueillir une réunion ministérielle des pays de l'Union africaine dans le but d'élaborer un nouveau plan d'action africain qui encadre une action africaine commune dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Dans leurs interventions, les participants ont salué, selon le communiqué, le rôle essentiel et constructif joué par l'Algérie dans l'exercice de son mandat africain, saluant les initiatives du Président de la République qui ont été adoptées à l'unanimité, et la nécessité d'urgence d'être mis en œuvre sur le terrain.